Et bien salut tout le monde c'est ChachaKing et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Subnautica Modé Et je tenais à vous remercier énormément pour tous les retours qu'il y a eu sur la dernière vidéo de Subnautica Modé Franchement ça fait plaisir que ce soit une série qui vous plaise à ce point là en fait Parce que moi personnellement je surkiffe l'affaire donc si vous ça vous fait vous adorer aussi Bah c'est parfait quoi, c'est nickel Et du coup pour l'épisode d'aujourd'hui Déjà comme d'habitude je vous invite à liker, commenter, partager la vidéo Bah voilà si vous voulez le faire ça fait plaisir c'est bon pour le référencement Et du coup pour la vidéo d'aujourd'hui comme vous l'aurez vu au titre Maintenant on a fait des bras pour notre Simot Ça n'a aucun rapport avec ce que je vais faire aujourd'hui mais ce n'est pas grave On va pouvoir fabriquer, alors je n'ai pas encore décidé, soit le Sea Voyager soit l'autre sous-marin On va se fabriquer un second sous-marin, je pense que ça pourrait être intéressant, ça pourrait être fun surtout Et du coup pour commencer aussi la vidéo J'aimerais revenir sur le commentaire de la part d'HBP que j'ai retenu Qui me proposait du coup des noms et des couleurs pour le Simot Et du coup le nom que j'ai retenu de sa part va être le Shasha Voyager Tac, comme ceci Et du coup il m'a proposé les couleurs en mode Return of the Engine Donc en base ce serait je pense un peu du vert Je pense du vert un peu plus comme ça A moins que, ouais non, on va faire en base noire Comme ça Genre full noir Ah merde, je ne peux pas le... Ah ok, c'est les bandes Le nom on va le mettre en vert du coup Tac, comme ça L'intérieur on va le mettre en vert aussi Et les bandes on va les mettre en vert aussi Et là, ça a de la gueule Enfin, je crois Ouais, il claque sa maman Et là en plus on est bien en mode Return of the Engine Hé hé Et bah du coup merci à toi Merci à toi HBPF pour ton petit commentaire Ça fait plaisir Et du coup, désolé d'ailleurs pour le bruit que vous avez eu Je crois que le son du jeu était extrêmement fort par rapport au volume de ma voix J'en ai aucune idée en réalité Mais je crois qu'il était vraiment très très fort Mais du coup, déjà pour pouvoir commencer On va découvrir ce qu'on a besoin Pour pouvoir fabriquer ce nouveau sous-marin Je vais juste baisser un peu le son Ouais, il était associé à ça Tac, on va le mettre à 40 Voilà Pour découvrir ce qu'on a besoin pour ce nouveau sous-marin Qu'est-ce qu'on va pouvoir aller faire ? Et bah, on va déjà pouvoir remonter à la surface De cette façon Ah oui, d'ailleurs je vais mettre à jour le mode pack Parce que du coup, ouais, il vous manque certains modes Parce que par exemple pour que le mode des bras fonctionne Il fallait le mode slot extender Voilà, comme vous pouvez le voir Le mode slot extender me permet de mettre un brin Ah bon, 6 modes Oh, en plus même le bras est custom Oh, c'est tellement stylé Bon, il faudrait que je lui mette un deuxième bras Parce qu'il fait un peu pitié comme ça Mais en vrai, c'est tellement stylé Alors du coup D'ailleurs, en plateforme, je peux faire une habitat plateforme Donc ça, ça pourrait être intéressant Je pense que je vous en ferais une Et du coup Alors, le Sea Voyager Il me faudrait deux flotteurs lubrifiant tout ça Et lui Ah oui, il coûte quand même Il coûte quand même cher Ah ouais Ah le Atrama Ah le Atrama, il fait un peu mal Puis pareil, il y a 3 lingots de titane Ah oui Euh Ouais C'est quand même relativement cher What ? On les entend, mais ils sont pas là Bizarre Je pense que c'est un peu bugué Et bon Du coup Je ne sais pas encore Quel Quel Bah, quel 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 sous-marin Quel bateau Quel Lequel des trucs je pourrais faire En vrai, je vais peut-être même faire les deux Je sais pas Mais en tout cas Comme vous pouvez le voir J'ai un petit Un petit bras juste là Qui me permet par exemple Ah De ramasser le titane Ok, non C'est parce que j'ai pas le module de stockage Parce que si vous vous souvenez bien Mon module de stockage Je l'ai perdu Euh Dans le Dans la catastrophe de corruption de base Ouais Mais de base J'étais censé en avoir Euh Un truc que je me demande C'est est-ce que je suis allé dire bonjour Là-bas dessous Je crois bien que j'y suis déjà allé De toute façon Mais je me posais un peu la question Ouais de toute façon Je vais me perdre Si j'y vais Ouais je préfère pas prendre de risque Et bah du coup Ce qui va se passer C'est que moi Je vais faire une grosse ellipse Pour moi Du coup vous Bah vous vous en rendrez pas compte Parce que ça va reprendre directement après Et Euh Ce qui va se passer C'est que moi Je vais farmer ma vie C'est vrai qu'il y a un bloop par ici Faut pas que je l'oublie ça Un jour ça va porter préjudice Parce que le bloop Me one shot à travers le truc Comme vous avez pu le voir dans la vidéo Où on teste des roquettes Mais en tout cas Euh Je pense que ouais C'est ce qui va se passer Moi je vais farmer ma vie Et puis je vous retrouve juste après Essayons se retrouver Après une longue séance de farm Très longue Trop longue Oui voilà En tout cas c'était trop long C'est tout ce que vous avez à savoir J'ai enfin de quoi me faire La trama Euh Du coup On va se cantonner à la trama Pour cette vidéo là Peut-être qu'au prochain épisode Soit du coup On avancera sur la base Soit La place On va On fera le 6 Voyager Faut voir Mais en tout cas Mais en tout cas Pour cette vidéo J'ai envie de tester la trama Et en fait C'est parce que J'ai l'impression Que les sous-marins modés Ne se font pas agresser Par le gargantion leviathan Il y a de grandes chances Que je me trompe En plus Comme vous pouvez le voir L'ath de la trama Est complètement Bugué J'ai l'impression Que je peux lui mettre Des mains Mais j'en suis même pas sûr Et du coup Déjà en fait Le problème de la trama C'est comme vous pouvez le voir Au niveau de la vitesse Et genre Le nombre de tours Que je dois faire Avec ma souris Pour pouvoir le faire bouger C'est une purge Mais il fonctionne C'est déjà pas mal Voilà Ah merde Il y a aussi ce problème C'est en gros Il a du mal A se bloquer En fait Voilà Ok c'est bon Il devrait pas bouger On peut allumer les lampes De ce que je vois Juste là Oh Il y a d'autres lampes Et au niveau de l'électricité On peut voir Ah il consomme quand même Pas mal Ah oui Ah Hum Ah Euh On va éteindre les lampes Hum Merde Tac On éteint On éteint On éteint Ok Google nav light Mais il y a Combien de trucs Google power Ok Donc on peut éteindre Nickel Ouais Parce qu'en gros Ce que je voulais faire C'est que je voulais l'utiliser Pour aller jusqu'au Gargantune Léviathan Et tester de voir Si Bah si Il était fonctionnel Quoi Si Si il se faisait attaquer Par le garg ou pas Mais j'ai l'impression Qu'en fait Que le power du truc Descend quand même Relativement vite Euh Je vais juste regarder Au niveau des upgrades S'il n'y a pas Genre une upgrade Pour qu'il consomme Moins d'électricité Ou quelque chose comme ça Euh Pas dans le module De simon C'est tout Je sais que j'ai les modules De profondeur avec Juste là Comme vous pouvez le voir En gros là Pour le moment Il est un peu bugué Parce qu'en gros Il peut aller à 900 mètres Dans tous les cas Et il a l'air de consommer Énormément d'électricité Euh Bah ce que je vais faire C'est que je vais quand même Tenter d'aller voir le garg Parce que de base c'était Ce que j'avais envie de faire Du coup Bah ce qu'on va pouvoir faire C'est qu'on va monter Dans le Atrama Et je vais aller voir Le garg Qui se situe Devant l'Aurora Quoi Tac On éteint Tout ça Alors Tac On éteint Ah Là on éteint Les navlites Ok Celle-là ici Autopilote Tout doux Ok Il n'est pas encore fini Ah merde Il y a Il y a certaines lampes Qui sont allumées Euh Je pense qu'il faut Que je les éteigne moi-même Ah mince Ah merde J'avais pas vu Qu'il fallait que je boive Ohlala C'est tout C'est tout le temps compliqué Avec moi C'est vraiment compliqué Bah du coup Je vais aller récupérer les trucs Et je me retrouve juste après Essayons se retrouver Du coup Dans la logique des choses À moins que je me retrouve À court d'énergie Sur la trama Non mais Regardez à quelle vitesse Ça descend sa batterie C'est pas possible ça Non mais Et comment vous vous êtes Comment on est censé faire en fait Parce que là Ah là Ça va être compliqué quoi À tous les coups Je vais devoir l'abandonner Et ça va beaucoup m'embêter Parce que Je vais pas avoir assez d'énergie Au pire Ce que je vais faire C'est que je vais sauvegarder ici Et je pense que je ferai un alt f4 Ou un truc comme ça Ah merde J'ai pas D'accord donc Ok Donc je suis considéré comme étant En dehors du smart Oh putain Ouais bah pour le moment Le mode est clairement pas bien fait Mais bon Nous on est pas là pour typoter On est là pour dire bonjour À notre ami Le gargantion Bon après En vrai Il se déplace relativement vite Mais le courant par contre Il descend beaucoup trop vite Ah mais là Il s'est abusé Ouais ça j'espère qu'ils vont le régler Ce problème là Parce que clairement Oh putain Voilà je me suis pris La moitié des poissons de l'océan Encore l'autre moitié Là normalement Je suis vers l'horreur Mais le garg en fait Je vais même pas avoir le temps D'aller vers lui Parce que J'aurais déjà plus de batterie Je crois J'aurais déjà plus de batterie A mon avis 19% Ah ouais non mais c'était Vraiment abusé par contre Mais au moins Il se déplace vite C'est le point positif Qu'on peut lui donner Je vais juste remettre le jour Vite fait Tac Voilà c'est juste Pour que vous puissiez voir quelque chose Parce que là sinon Vous voyez rien Bon on va aller devant l'horreur On va voir Est-ce que notre ami le garg Va venir nous bouffer A mon avis Il peut me choper A travers le sous-marin A mon avis Il y a de grandes chances Qu'il soit capable De me choper A travers le sous-marin Et là Ça y est Ah Plus de batterie Et je vais me noyer Du coup Et bah franchement Ce sous-marin Il est bien claqué au sol Attendez Il est censé fonctionner Sur plusieurs batteries C'est pour ça Ok Oh bah le temps que je meurs Au moins What the fuck Voilà Bon désolé pour D'avoir quitté comme ça Mais ouais Non mais il était Il était sympa Le petit garg Là Au moins on a trouvé D'où vient le problème C'est qu'il est censé Utiliser 4 batteries Et il en a que 2 Et il en a qu'une Donc ouais Donc c'est un sous-marin Qui est très gourmand En électricité Si j'ai bien compris Mais Oh putain Mais concrètement Ca peut passer Donc faudra juste que Je prévois Si je veux le réutiliser Par la suite De faire des De faire des batteries Du coup Mais sinon en vrai Ca passe Après là Regardez la vitesse Qu'il est capable de prendre Franchement Franchement Après Là je m'en plains pas Au niveau de la vitesse Clairement Pour tout ce qui est vitesse Le sous-marin Est vraiment pas mal Tac On va le freiner un peu En vrai Je vais le déposer ici Parce que de toute façon Je peux rien faire d'autre avec Mais je crois Que je peux même pas Je crois que je peux même pas Le placer à l'intérieur du truc Si je me souviens bien Bon je vais le garer Je vais le garer A l'extérieur Oh 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 Allez Déconse toi Il a plus de batterie en plus On va le laisser ici Il est bien là où il est Tac Wow Wow Oui Bon Le early access C'est pas C'est pas très très conseillé Je crois Sur les sous-marins Et bah du coup En vrai Je pense que c'est tout Ce que je voulais faire Pour cet épisode Juste vous montrer la trama C'est déjà pas mal On testera du coup Ce qu'il est capable de faire Au prochain épisode Parce que là en fait J'arrive à court de temps Pour Rec Et pouvoir sortir ma vidéo À temps Et du coup Et du coup Et du coup Et ce qui va se passer C'est que Bah moi je vais vous dire A tout bientôt Pour une nouvelle vidéo Du coup normalement Cette semaine Je ne sortirai qu'une vidéo A partir de la semaine prochaine Ça reprendra Plutôt de la semaine d'après Ça reprendra Trois vidéos par semaine Mais là c'est juste J'ai pas trop le temps J'ai été beaucoup Fait ce week-end Mais en tout cas Moi j'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vais vous dire A tout bientôt Pour une prochaine vidéo C'était Chacha King Salut